La consommation de drogue augmente dans le pays. Cannabis et roraux, où les impliqués sont de plus en plus jeunes, voire des enfants. Au total, plus de 2,2 tonnes de cannabis ont été saisies en un mois selon les explications. La sécurité aéroportuaire est menacée par les violations de lois commises par les habitants résidant aux alentours de l'aéroport d'Ivatou. Les responsables ont pris l'initiative aujourd'hui de sensibiliser la population environnante avant d'envisager de recourir à des mesures répressives. Dans l'actualité internationale, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a exhorté mardi le Hamas d'accepter la dernière proposition américaine de trêve pour la ponte de Gaza, mais a aussi exprimé des divergences avec Israël en concluant un nouveau cycle de la vête diplomatique dans la région. La consommation de drogue connaît une augmentation inquiétante dans le pays, engendrant divers problèmes et compromis l'ordre public. Au total, plus de 2,2 tonnes de cannabis ont été saisies en un mois. La police nationale a trouvé 920,8 kg de cannabis, soit près d'une donne, dans un entrepôt à Yavelu la semaine dernière où 4 personnes ont été arrêtées. Le 27 juillet 2024, un homme a été intercepté à Andoudapénac alors qu'il transportait 405,2 kg de cannabis en provenance de Farafangan et 89 sacs de cannabis, soit environ 900 kg, ont également été saisis au cours des deux dernières semaines. Les conséquences néfastes incluent des violences sexuelles, des agressions et des vols qui perturbent la société. Les conflits se multiplient, même au sein des familles, où les tensions peuvent surgir entre frères, l'un étant sous l'effet des drogues et l'autre non. Les chefs de Fouktaï partagent ces préoccupations et soulignent que les consommateurs de drogue sont de plus en plus jeunes. Autrefois, ce problème touchait principalement les jeunes, mais il concerne désormais même des enfants. Les vols, notamment les petits larsins, sont en augmentation car les personnes dépendantes ont besoin d'argent. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est qu'il ne s'agit même plus de jeunes, mais vraiment d'enfants. Les quartiers sont de plus en plus exigus, ce qui expose tant les enfants que les jeunes à ces comportements et les plongent dans cet environnement. Outre le cannabis, le roro continue de circuler et de causer des ravages parmi de nombreux jeunes et enfants. Le roro a un impact considérable sur la société, car il paraît que se le procurer coûte cher. Les personnes dépendantes ont besoin de beaucoup d'argent et peuvent devenir instables. Les toxicomanes posent de graves problèmes à la société. Selon l'enquête, il est difficile de lutter contre la drogue dans le pays en raison de la complicité de nombreuses personnalités de haut rang et de certains membres des forces de l'ordre qui facilitent la vente et la distribution de ces plantes et substances. Premièrement, bien que la plupart des cannabis proviennent de Tulliard et de Farafangan, il est incompréhensible comment ces quantités importantes peuvent parvenir à être vendues dans la capitale. Deuxièmement, bien que les vendeurs, les lieux et les fougtins où ils opèrent soient connus, il est préoccupant de constater que ces activités se poursuivent. Troisièmement, malgré la possibilité d'inspecter les terres agricoles et les sites de production de ces drogues, l'augmentation et l'abondance de ces substances dans la capitale persistent. Il est impératif que les responsables concernés prennent des mesures efficaces à ce sujet, mais chacun a également un rôle à jouer dans la lutte contre la drogue. Autre la baisse du niveau des élèves malgaches, le niveau des enseignants est actuellement très préoccupant et nuit gravement au secteur de l'éducation, surtout l'éducation de base dans le pays, a déclaré la secrétaire nationale du parti Ariema. De ce fait, la plupart des élèves n'acquirent que peu de connaissances, même en fréquentant l'école. Le retrassement du secteur éducatif requiert un effort considérable de la part de tous, en particulier des responsables. De nombreux efforts doivent être déployés pour améliorer le système éducatif dans le pays. Autrefois, l'éducation était gratuite dans les écoles publiques, mais on constate maintenant une baisse significative du niveau des élèves. L'OCDE, en collaboration avec ses partenaires, effectue des évaluations où nous étions autrefois en tête dans ce domaine. Aujourd'hui, il arrive parfois que ce soit les élèves qui fournissent les réponses correctes, plutôt que les enseignants. D'autre part, de nombreux enfants malgaches risquent bientôt d'abandonner l'école si les coûts et les difficultés d'inscription persistent. La majorité des ménages est en proie à des difficultés financières. Les pays développés ont investi dans l'éducation, garantissant que chacun puisse poursuivre ses études jusqu'au niveau le plus élevé. Cependant, si les coûts de l'éducation sont élevés dès le niveau de base, cela peut réduire le taux de scolarisation et décourager les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Il est compréhensible que les parents, en particulier ceux ayant deux, trois, quatre voire cinq enfants, rencontrent des difficultés pour la scolarisation. Le problème dans le pays est la prévalence des inégalités et des discriminations dans tous les secteurs, notamment dans le domaine de l'éducation. L'environnement électoral n'échappe pas à cette disparité, en témoigne l'augmentation de la caution de candidature. De nombreuses violations de la loi sont commises par des habitants résidants aux alentours de l'aéroport international d'Ivato qui mettent en danger les avions lors des décollages et des atterrissages. La population autour des aéroports comme à Ivato est soumise à diverses règles et réglementations internationales telles que celles établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale auquel chaque pays est tenu de se conformer. Pour la population vivant autour de l'aéroport, en ce qui concerne la gestion de la clôture périmétrique, une zone d'exclusion de 3 m a été définie. Cela signifie qu'aucune activité n'est autorisée à moins de 3 m de cette clôture afin de prévenir les intrusions et la dégradation de celles-ci. De plus, des normes régissent la construction de bâtiments dans cette zone. La sécurité et la sûreté aéroportuaire ne se concernent pas seulement les autorités et les personnes circulant dans l'aéroport, mais également la population environnante. Par la suite, des mesures répressives seront appliquées. Autre la dégradation de la clôture qui favorise l'intrusion et l'utilisation de lasers par des enfants qui perturbent la vision des pilotes, certains élèveurs prélèvent du fourrage à l'intérieur de l'ancêtre de l'aéroport. Une situation aggravée par le laxisme de certains responsables qui devraient faire l'objet d'un suivi de près. Une fois dans notre Foukoutan, Ravinala a incité les habitants de récolter du fourrage, ce qui a conduit certains à franchir la clôture pour continuer à en prendre après l'arrêt de cette initiative. Cela ne concernait pas seulement notre Foukoutan, mais impliquait également notre Foukoutan, comme celui de Soavini Rive. Tous les éleveurs environnement ont été invités à prendre du fourrage. Par la suite, des actes illicites ont eu lieu et les responsables sont venus nous blâmer au Foukoutan alors que c'est eux qui avaient initialement donné l'accès. Ce matin, un atelier a réuni tous les acteurs concernés, ceux au niveau de l'aéroport, du district ainsi que des communes et Foukoutan avoisinants. L'objectif était de rappeler et de renforcer les normes et lois respectées autour de l'aéroport. L'atelier s'est poursuivi par une revue des violations constatées, suivie d'une campagne de sensibilisation auprès des habitants des environs avant que des mesures soient prises contre ceux qui enfreignent délibérément les règles. Ce sont encore les projets des partenaires étrangers qui ont jusqu'à présent produit des résultats significatifs en matière de sécurité alimentaire, notamment dans les régions de Vatfav et du Sud-Est. L'un de ces projets est le projet Fiovan, financé par l'USAID à hauteur de 48 millions de dollars depuis 2019. Ce projet a permis une extension de plus de 1600 hectares de terre visant à assurer l'alimentation des habitants grâce à l'utilisation de techniques agricoles durables. Ça a été une expérience formidable où nous avons pu voir la transformation opérée dans les ménages qui ont été ciblés, la manière dont les mères, les enfants et certains ménages ont pu changer leur façon de vivre, leurs moyens de subsistance et ont été améliorés. Et c'est ainsi que dans l'ensemble nous sommes satisfaits de ce qui a été opéré pendant les cinq années passées. Où en est actuellement la politique des dirigeants concernant la lutte contre l'insécurité alimentaire généralisée à travers l'île ? Seront-nous amenés à continuer de dépendre des projets financés par des partenaires étrangers ? Le projet Fiovan, qui s'est officiellement terminé aujourd'hui, a apporté des bénéfices notables à 60 communes réparties dans cinq districts. Les bénéficiaires ont reçu des formations en techniques agricoles durables et en éducation à la santé. Le taux de participation des femmes dans la politique à Madagascar reste limité entre 6 et 9%. 17% des sièges à l'Assemblée nationale sont occupés par des femmes, tandis que 33% des membres du gouvernement sont de sexe féminin. La représentation féminine à l'Assemblée nationale n'a pas dépassé les 10% au cours des dix dernières années, selon le rapport du Conseil national des femmes malgaches ou CNFM. C'est dans ce contexte qu'a été lancé le projet Massac, financé par le PNUD visant à augmenter la participation féminine dans la sphère politique. Actuellement, le taux de participation des femmes et des jeunes dans les instances décisionnelles reste très faible. C'est dans ce contexte que le projet Massac a été lancé, bénéficiant du soutien de l'ensemble des acteurs politiques, qu'ils soient du régime ou de l'opposition. Ce projet vise à encourager les femmes et les jeunes à s'impliquer davantage en politique et à les soutenir dans leur prise de responsabilité sur les affaires nationales. La participation des femmes en politique est entravée par divers obstacles, tels que les normes sociales et le coût élevé des cautions pour la candidature. Parmi les raisons qui découragent les jeunes et les femmes de s'engager en politique figurent la caution de candidature élevée. De plus, les mentalités persistantes au sein de la société continuent de sous-estimer le rôle des femmes en politique, préconisant encore que leur place est dans le foyer et auprès des enfants. Ces préjugés constituent un obstacle à leur prise de responsabilité. Madagascar et les Comores affichent les taux les plus bas de participation féminine en politique dans la région de l'Océan Indien, tandis que les Seychelles sont en tête. Le défi actuel pour atteindre l'égalité entre les sexes est de porter la représentation des femmes dans la sphère politique à 30%. Il est possible que des cyclones se forment au cours de cette intersaison selon les prévisions. Cependant, la dernière formation nuageuse observée n'a pas répondu aux critères cycloniques, ce qui signifie qu'il n'y a pas de danger immédiat pour l'instant. Nous sommes en pleine intersaison et il est possible que des cyclones se forment pendant cette période. La dernière formation nuageuse observée est sur le point de se dissoudre, car elle n'est pas favorisée par les conditions actuelles. La température de la mer étant relativement basse, la formation perd de sa vigueur. Le sifflement du vent froid alizé s'intensifiera à partir de samedi prochain et touchera particulièrement la région centrale de l'île. Les conditions climatiques ont alterné récemment. Après une brève période de chaleur, le sifflement du vent froid de l'alizé s'est renforcé, marquant un retour vers l'hiver. Cette tendance va s'atténuer jeudi et vendredi, mais va reprendre samedi, particulièrement dans la région centrale du pays. L'alerte reste en vigueur pour la côte nord-ouest entre Tadnamboubaoumpi et Tomazen en raison de la force des vagues provenant de l'est. Cette situation affectera également les côtes sud-ouest, centre-ouest et sud-est de l'île. La hauteur des vagues entre Mouroumé et Tolanyar pourrait atteindre jusqu'à 4 à 5 mètres vendredi et samedi. Les usagers de la mer sont donc avertis de faire preuve de prudence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...